Alors là c'est un moment un peu particulier parce que c'est un moment important dans l'édition jeunesse, qu'on appelle jeunesse, je dirais plutôt jeune ado, c'est-à-dire 14, voilà, jeune adulte, plutôt pas jeune ado, jeune adulte. C'est pour moi aussi important l'apparution de cette trilogie qui s'appelle Caleb que pour les francophones, que Harry Potter pour les anglo-saxons. On sent qu'Harry Potter c'est pour les plus jeunes quand même, ça c'est pour les plus âgés. Alors Caleb c'est... alors Myria El Jundir, celle qui a écrit ça, c'est une française en fin de compte très célèbre qui écrit des Polars, c'est une des plus grandes écrivains de Polars français, c'est une de mes écrivains préférés, je ne vous dirai pas qui c'est. Si vous achetez beaucoup, si vous parlez beaucoup, si vous faites de ce livre un énorme succès, je vous dirai peut-être qui est cette dame. Et pour l'instant vous resterez sur votre femme et je peux vous dire que vous la connaissez, qu'elle est absolument célèbre et que pour moi c'est une des meilleures. Alors Caleb, l'histoire elle est très simple, c'est l'histoire d'un jeune homme, comme moi, beau, intelligent, grand, qui a du charisme et tout, mais qui a une tendance à se mettre très en colère, qui aime ce qu'il veut faire et tout, et puis d'un coup il se rend compte qu'il est empath. Qu'est-ce que c'est qu'empath ? E-M-P-A-T-H-E. Et bien c'est quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres, ça veut dire qu'il commence à deviner exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il va commencer à manipuler les gens. C'est-à-dire que l'intérêt de ce bouquin c'est qu'il n'y a pas les bons et les gentils, ce type, ce jeune gamin, enfin cet ado, on ne sait pas, il peut être cruel, il peut être charmeur, il peut être méchant, il peut être gentil, il peut être égoïste, il peut être... il va peut-être dominer le monde, il utilise les gens. Et en plus ce qui est terrible c'est que les gens qui le voient, ils sont manipulés mais ils l'adorent malgré tout. Alors d'où vient cette espèce de don absolument magique ? Sa mère était islandaise et apparemment en Islande il se passe quelque chose et il se passe d'autant plus quelque chose qu'il est poursuivi, enfin il est suivi par des militaires sans arrêt. Qu'est-ce que c'est que... pourquoi ces militaires suivent Caleb tout le temps ? Il va aller au... il va aller en Islande et là va commencer une histoire extraordinaire. C'est absolument fabuleux, c'est... il y a du polar, il y a de l'histoire, il y a du fantastique, il y a de l'amour, il y a de la haine et puis c'est surtout psychologiquement extraordinaire parce que vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. C'est-à-dire que ce type il est à la fois ce que tout le monde est, quelqu'un de haineux et quelqu'un qui peut être très gentil mais c'est surtout un manipulateur. C'est la peur que les gens voient dans ce que pensent dans votre cerveau, c'est extraordinaire, c'est une trilogie. Ça c'est le tome 1, le tome 3 vient de paraître. Alors si je peux vous donner un conseil, si vous avez un jeune adulte à partir de 14-15 ans à qui vous devez faire un cadeau, allez-y, il n'y a pas de problème. Soit vous lui prenez le tome 1, soit vous lui prenez le tome 3, vous verrez les gens, les gosses ici sont fascinés, c'est-à-dire autant les hommes que les femmes, autant les jeunes ados, les jeunes adultes que les... Allez-y, parce qu'on ne sait pas si le héros on doit le haïr ou si on doit l'aimer et c'est surtout ce qu'on appelle un turnpatch, c'est-à-dire une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus rien foutre. Alors je l'ai lu, je suis encore un adulte et c'est vrai que ça pourrait être lu pour un adulte, c'est un peu les gens qui... C'est exactement, moi je trouve que pour les ados qui n'aiment pas lire, alors pour ceux qui aiment lire c'est génial, mais ceux qui n'aiment pas lire, ça c'est la porte d'entrée pour les faire lire parce que vous ne pouvez pas résister à ce personnage. Allez-y, c'est un événement, à mon avis c'est l'événement de l'année, c'est une des trilogies qui va faire un énorme succès, qui va devenir une référence comme Harry Potter pour les francophones et qui à mon avis sera énormément connue à l'étranger aussi. Ça s'appelle Caleb, c'est de Myria El Jundir, c'est chez Robert Laffont et comme dit le sous-titre, c'est si bon d'être mauvais.